J'ai trouvé à la bibliothèque Loli, Mademoiselle Parapluie, des éditions du Jeunesse. Bien ! Chanson d'amour et de vent, Edmé Canard. Mademoiselle Parapluie habite une ville où tous les jours sont gris. Elle vend des fleurs, place du brouillard, mais dans sa robe de chiffon, elle a le cafard. Elle broie du noir, ses joues sont pâles, ses fleurs se fanent, et les passants n'en veulent plus. Par un jour de tempête, le monde se renverse, tanguent les hommes, tremblent les murs. Par un jour de tempête, le parapluie déploie ses ailes, et Mademoiselle s'envole. Mademoiselle Parapluie oublie son cafard. Dans ses yeux, plus de brouillard. Elle traverse des forêts, des champs, des océans. Pourquoi s'en faire quand le monde est si grand ? Mais bientôt, le vent tombe, et voilà Mademoiselle perché sur un arbre. Pas loin de là, une maison de fortune. Le charmeur d'oiseau aime à saluer la lune. Par tous les vents, par tous les temps, il part battre la campagne. Lorsqu'il aperçoit Mademoiselle Parapluie, il s'étonne. « Tiens, quel drôle d'oiseau ! » « Je ne suis pas un oiseau, je suis damoiselle ! » répond la belle. Le charmeur soupire. « En plus, il parle ! » Mais elle l'interrompt agacée. « Ne reste donc pas là à me fixer, planté comme un grand échassier ! » Un peu déçu que cet oiseau, à la robe si jolie, ne sache pas chanter plus douce mélodie, le charmeur s'en allait rebrousser chemin. Quand il entend quelques notes dans un bruissement de feuilles. « Je ne sais pas comment descendre de cet arbre, sans y perdre des plumes ! S'il te plaît, ne me laisse pas ! » Au clair de la lune, le charmeur d'oiseau a grimpé à l'échelle. Dans ses bras, il a pris la demoiselle. En tremblant, de peur de lui froisser les ailes. Il l'a bercée dans une valse. Au premier temps, elle a souri. Il a mis du rose sur ses joues. Au deuxième temps, elle a frémi. Au troisième temps de la valse, leurs paupières se ferment dans un soupir. Dans la ville, les jours semblent moins gris. L'accordéoniste chante une jolie marchande, partie loin des soucis par un jour de tempête. C'était le livre « Mademoiselle parapluie » des éditions DJ Jeunesse. Voilà ! Voilà ! 2